bonjour tout le monde c'est marie charlotte de la médiathèque de saran je suis super super contente de vous retrouver aujourd'hui pour des petites oreilles sur l'automne alors oui on sort du confinement donc on peut pas vous accueillir sur place à la médiathèque pour les animations par contre on a rouvert donc si vous voulez venir rendre vos livres et surtout en choisir des nouveaux n'hésitez pas on vous attend avec plaisir les consignes sanitaires n'ont pas changé ce sont les mêmes qu'avant le confinement donc ça veut dire que bien sûr le masque est obligatoire pour les enfants à partir de 11 ans on met un petit coup de gel sur les mains quand on arrive à la médiathèque mais vous pouvez venir choisir des livres nous demandez conseils bien sûr parce qu'on est là pour ça évidemment et voilà on vous attend avec impatience parce que vous nous avez vraiment vraiment menti pendant ce confinement donc comme les petites oreilles on ne pouvait pas nous accueillir en présentiel on s'est dit on peut pas ne pas vous proposer d'histoire en plus nous ça nous manquait beaucoup on adore vous raconter des histoires donc on a décidé de remettre en place le système de live donc aujourd'hui moi je vais vous faire des petites oreilles cécile va vous faire des grandes oreilles dans une semaine et deux semaines deux semaines dans deux semaines pareil pour faire des histoires pour les plus grands et lise vous refera aussi des petites oreilles de noël juste avant noël donc surveillez bien la page facebook de la ville de saran parce que vous pourrez nous retrouver retrouver nos histoires surveiller aussi notre site internet parce qu'on va vous mettre au fur et à mesure toutes les informations on vous propose d'ailleurs un petit calendrier de l'avant sur notre site internet avec plein de petites surprises qu'on vous a préparé donc n'hésitez pas à venir voir aujourd'hui oh bonjour tout le monde bonjour je suis vraiment trop trop contente c'est super merci merci de nous suivre vraiment c'est trop chouette qu'est ce que je pouvais vous dire donc je suis avec Lambert vous voyez on a fini par le retrouver parce qu'il faisait des parties de cache-cache dans la médiathèque si vous voulez essayer de voir n'hésitez pas à regarder sur notre site ce coquin s'était caché dans nos espaces mais on a fini par le retrouver il est super content d'être avec vous aujourd'hui pour écouter les histoires voilà voilà donc aujourd'hui on va parler d'automne parce que oui on est début décembre mais c'est encore l'automne jusqu'au 21 décembre on est encore en automne derrière qu'on voit bien le temps aujourd'hui qui est un petit peu plus vieux un petit peu moche un petit peu froid donc on va se réchauffer tous ensemble avec des petites comptines et des petites histoires vous êtes tous prêts ouais n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air à partager la vidéo et c'est parti tous ensemble on va commencer par prendre ses petites mains vous êtes prêts on prend ses petits points monsieur et madame pousse sont à l'abri oh ils regardent tomber la pluie la pluie tombe sur la prairie la pluie tombe sur la grande route et le tout petit il trotte sous son parapluie quel petit coquin alors on va prendre une première petite histoire qui est d'actualité qui s'appelle génial il pleut il pleut il mouille c'est la fête à la grenouille il fait pas beau c'est la fête aux escargots mais ce n'est pas la fête aux autres animaux et même une fois à l'abri on est trempé on a froid allez on rentre et une fois rentré oh coucou tout le monde c'est génial vous avez vu il pleut et en plus il fait proie on peut faire du feu et prendre un bain mousson oh je peux venir on peut préparer un goûter avec des biscuits et des miettes et des tasses de chocolat chaud il ne fait jamais aussi bon dedans que lorsqu'il pleut dehors et voilà et vous vous faites quoi comme s'il pleut dehors vous faites un bon goûter aussi ouais c'est vrai que c'est vraiment la bonne saison pour faire des petits biscuits avec un bon chocolat chaud surtout en ce moment ça réchauffe ça fait du bien on va chanter une petite chanson tous ensemble vous êtes prêts ? ouais alors quel est le légume emblématique de l'automne ou le fruit peut-être je ne suis plus sûre si c'est un fruit ou un légume c'est la citrouille c'est bon la citrouille en soupe en tarte en gratin vous aimez la citrouille ? moi j'aime bien vous êtes prêts ? à l'intérieur à l'intérieur d'une citrouille vivait un papillon géant fort amoureux d'une grenouille qui se plaignait d'un mal aux dents oh la la ce que j'ai mal aux dents oh la coquine et la coquine et la coquine oh la la ce que j'ai mal aux dents oh la coquine et la coquine de dents et oui je pense que la grenouille elle a mangé trop de bonbons à halloween et c'est pour ça qu'elle a mal aux dents ça arrive n'hésitez pas à mettre des petits commentaires en dessous pour me dire si vous aimez bien les histoires si vous entendez bien tout ça tout ça d'ailleurs s'il y a des histoires que vous aimez vraiment vraiment beaucoup je pourrais peut-être vous les rapporter à la plante n'hésitez pas d'accord ? une autre petite histoire de pluie elle s'appelle plique ploc oh plique une goutte sur le nez ploc une goutte sur le pied plique ploc plique la verse a commencé il faut vite s'abriter plic plic ploc plic ploc plic ploc ploc plic plic plica Clique, bloc, clique, bloc, clique. La pluie est terminée. On peut sortir sans se mouiller. Maman, regarde-moi. Et plouf ! Quel coquin ce petit chat. Vous aussi, vous aimez bien sauter dans les plaques ? Bisous à Axel et Olivia qui sont très attentifs. Et puis bisous à Tata Chris qui leur montre ses vidéos. Merci beaucoup. Alors, on va prendre ses petites mains. Vous êtes prêts ? C'est l'histoire de deux petits bonhommes qui vont aller se promener dans la forêt. Parce qu'en ce moment, enfin, là il y a un peu moins de feuilles. Mais il y a un mois, la forêt était très très belle pour aller se promener. C'est une super période l'automne pour faire des promenades en forêt. Vous êtes prêts ? Deux petits bonhommes s'en vont au bois cueillir des pommes et puis des noix, des champignons et des marrons. Et puis, hop, il rentre à la maison. Et si je vous racontais des petits poèmes ? Des petits poèmes d'automne des Aïprous, extraits pour les bébés. Parce que bébé aussi peut aimer écouter des jolis poèmes. Vous êtes prêts ? Début d'automne, elles font leurs valises. Les grandes grues grisent. Face à la bise, toutes plumes mêlées, les oiseaux se rassemblent. Les feuilles tombent, mais si on leur demande, elles disent, nous voulons. Pâte vers le ciel, le vent la fait chavirer, le canard sur l'eau. Dans la garrille, le ciel s'est déchiré. Hop, lapin tout mouillé. Le rouge monte aux arbres. Un champignon, puis deux, dix, l'automne. Et voilà ! J'aime beaucoup cette collection pour les tout petits bébés. Elle est vraiment chouette, je vous la conseille. On en a plein à la médiathèque. N'hésitez pas à venir les emprunter. Ça te plaît, Lambert, pour l'instant ? Ouais ? Alors on va chanter, hein ? On va chanter ensemble. On va chanter Petit escargot. Vous connaissez les comptines Petit escargot ? Ouais ? Celle-là, elle a une petite variante, vous allez voir. Petit escargot porte sur son dos Sa maisonnette Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux Il sort sa tête Papa escargot. Papa escargot met son beau chapeau Et ses lunettes Maman escargot pense au gros couteau À la fourchette Si tôt préparé Ils vont déjeuner Au potager Croquer les salades, c'est la régalade Quelle ricolade C'est un vrai festin, il ne reste rien Même pas un brin Où il met tout à coup Une botte en caoutchouc marche sur des choux Aussitôt Aussitôt presto Nos petits escargots Roulent vers l'eau Ta galette, soin, soin Allons tous au bain En maillot de bain Petit escargot Rejoins bien au chaud Sa maisonnette C'était rigolo Maintenant au dodo Maintenant au dodo Quelle aventure pour ce petit escargot ! Ça change un petit peu de la cantine qu'on a l'habitude d'entendre Une nouvelle petite histoire ? Ouais ! Un manteau de pluie pour la fourmi Et un manteau d'air pour l'éphémère Une robe de pluie pour le renin Oh ! Oh là là ! Un pull en laine pour le canard Une robe de printemps Oh ! Pour les rondelles Oh ! Pour les rondelles Un manteau de terre pour le verre de terre Et une robe de nuit pour ma souris Et la petite robe de rien pour qui elle est ? Oh ! Elle est pour le lapin Ils adorent petit escargot Oh ! Ils chantent avec nous C'est super ! Continuez à chanter les enfants Ça fait toujours du bien et ça nous réchauffe tous En cette période un peu pluvieuse Super, super ! Je suis trop contente ! Alors et si justement on chanta une autre cantine Une cantine de hérissons Je ne sais pas si vous la connaissez celle-là On va la faire tous ensemble Vous êtes prêts ? Hérisson tout hérissé Hérisson tout hérissé Montre-moi ton bout du nez Hérisson tout hérissé N'a pas voulu le montrer A rouler sa boule Roule, roule, roule M'a claqué sa porte au nez Hérisson tout hérissé Quel coquin ce hérisson ! Vous en avez déjà vu des hérissons ? Moi j'en ai trouvé un hier dans mon jardin Dis donc ! Ce petit coquin se promenait comme ça C'était très rigolo ! Alors qu'est-ce qui se passe souvent à l'automne ? Quand il pleut, il fait froid Ah ben des fois on s'enrume un petit peu Et quand on s'enrume qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on est terrif ! Et justement mon histoire elle s'appelle A tes souhaits ! Donc on n'oublie pas surtout en ce moment Quand on est terrif, on est terrif dans son coude Et on se lave bien les mains après s'être mouché le nez Je compte sur vous ! Alors... A tes souhaits ! A tes souhaits ! A tes souhaits ! Merci ! A tes souhaits ! A tes souhaits ! Merci ! A tes souhaits ! A tes souhaits ! A tes souhaits ! A tes souhaits ! Merci ! A tes souhaits 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 ! Ça vous va, d'accord ? Ma cantine, c'est vent frais. Vous la connaissez aussi ? Alors, si vous la connaissez, vous chantez avec moi. Mais sachez que c'est une petite variante de la cantine que tout le monde connaît. Vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pains. Oh ! Un pain s'envole. Vent frais, vent du matin, vent qui souffle sur la maison du voisin. Oh ! La maison s'envole. Vent frais, vent du matin, vent qui souffle sur les ours au brin. Oh ! Et les petits ours s'envolent. Vent frais, vent du matin, vent qui souffle sur le musicien. Et le musicien s'envole aussi. La maison atterrit sur l'eau. Oh ! À l'envers. Les ours brins tombent sur la maison. Et le musicien tombe sur les ours brins. Oh ! Boum ! Bada boum ! Vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet du grand pain. Joie, du vent qui souffle. Allons dans le grand vent. Mon frère. Et voilà. Voilà mon frère. Parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il ne fait pas très chaud dehors. Donc voilà. J'ai fini mes histoires. J'ai été super, super contente de vous retrouver tous. Donc sachez que cette vidéo, vous allez pouvoir la retrouver sur la page YouTube de la médiathèque. Sachez aussi que toutes les petites comptines que je vous ai fait en chantant sont les livres. Vous allez aussi pouvoir les retrouver sur cette page YouTube. Il y a une comptine que vous voulez revoir ou apprendre avec les enfants, apprendre les petites chansons que je vous ai chantées. Vous pourrez les retrouver très, très vite sur la page. Donc n'hésitez pas à y aller, à mettre des petits commentaires si ce format vous va. Parce qu'on trouve ça sympa de pouvoir vous remettre ces petites comptines pour pouvoir tout partager ensemble. L'histoire de Hatchoum, on adore ! Eh bien, on va refaire Hatchoum alors ! C'est vrai qu'elle est rigolote. Je l'aime beaucoup aussi. C'est un auteur qui s'appelle Émile Jadoul, qui l'a écrit. Et il écrit plein de super, super histoires pour les petits. Vous êtes prêts ? À tes souhaits. Hatchoum ! À tes souhaits. Oh, merci ! Attention, vous faites avec moi. Hatchoum ! À tes souhaits. Merci ! Hatchoum ! Hatchoum ! À tes souhaits. À tes souhaits. Oh, merci ! Hatchoum ! À tes souhaits. Merci ! Hatchoum ! À tes souhaits. Hatchoum ! Hatchoum ! Hatchoum ! Hatchoum ! Hatchoum ! Hatchoum ! Oh, à vos souhaits. Hatchoum ! merci donc ce livre je vais le remettre en prêt vous pourrez bien sûr tous les livres que je vous ai montrés vous pourrez venir les emprunter à la médiathèque d'ailleurs je vais faire une petite fiche récapitulative qui sera mise sur notre site tout à l'heure où vous pourrez retrouver tous les titres si vous voulez venir les emprunter il n'y a pas de problème ce sera avec plaisir, plaisir, plaisir voilà merci de m'avoir écouté on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour les grandes oreilles de Cécile je vous fais plein de bisous et surtout n'oubliez pas revenez à la médiathèque on vous attend et on vous accueillera avec plaisir à bientôt